Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de lundi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche du Prix de Bretagne. On est vendredi midi, donc je fais le quintet de lundi. Là, je peux les commenter. Bon, dans le quintet, on est premier troisième, mais notre base gagnante à 17 contraintes, Just Light, fait afficher un 4 euros displacés. C'est pas mal, les joueurs de simple se sont régalés. Et du côté de Vincennes, ça a été la réunion la plus faible depuis le début du meeting d'hiver, donc ça fait 15 jours. Et le course par cours, ça a été très très bon. Donc, vous voyez, on peut être confiant et passer à travers, et moins confiant et faire des beaux résultats. Là, on fait un 3 sur 4 avec les objectifs, le report qui passe, pas mal de couplets gagnants, couplets placés et tout. Donc ça, c'est super. Présentation du quintet de lundi, le Prix de Montignac-Charente, qui va se disputer en réunion, un cours sur un départ, 13h50. 2007, grande piste, 15 partants. On connaît les forces et les faiblesses de ces vieux chevaux. C'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 14, Gouela Enfort, ça sent la course visée en sous-marin. extra au mois de mars, dans un quintet où il lignait Gaspard de Brion, Isard Védaké, Hippopofort. Donc, deux chevaux qui vont courir le Bretagne et Gaspard qui fait pour l'instant une belle carrière. On vient de le peaufiner du côté de Laval. Donc, si le driver ne se croise pas les mains, il peut démarrer, il se mène à peu près de partout. J'en fais mon lauréat. L'opposition, le numéro 6 et ennemi. C'est le meilleur au départ en classe pure de cette épreuve, je vous le garantis. On l'a touché en surcôte le 6 octobre dans le Charles-Emilce. Derrière, troisième ferré en courant très bien. Attention les allures, c'est son problème. Attention le départ, c'est aussi son problème. Décat et Raffin. Raffin qui a dû avoir le choix des drives parce qu'il drive souvent les chevaux de M. Jean-Michel Baudouin. Mais j'aurais été à la place de Raffin même si Yann Mi est plus compliqué que les autres. Mais c'est le plus talentueux de tous. Pour les chances, on démarre avec le numéro 4, Orchestro. On soigne le bijou de Saint-Bourbon chez M. Guillaume Huguet. Le cheval est sur la montante, DBK qui est dessus. J'ai envie de vous dire que si on arrive à le monter un peu plus course, il ne sortira pas du tiercé. Quatrième position, le numéro 12, Falco Davaroche. Ça sent la course visée. Il a 8 ans, il a eu des bons cobayes, il a un compte en banque bien garni. Il a les 6 ans. Si vous voyez le bonnet fermé, chose que je préfère sur lui, c'est bon signe. Il est capable de bons derniers kilomètres. Attention. En cinquième position, le numéro 5, Esteban Giel. Troisième sur ce tracé-là au mois de février 2023 derrière Oracle Tai et Gaspard de Brayon. Donc ça, c'est magnifique. Les Giel pètent le feu. Ils sont tous passés au garage. Ce sera une question de parcours, mais c'est un Val Outsider au papier. En sixième position, le numéro 13, Epson Derfray. Il vient de refaire surface. Il est meilleur quand il va devant. Alors, est-ce que ça a été un feu de paille récemment ? Je ne sais pas. Rendez-vous lundi à 14h. En septième position, le numéro 9, Al Caponsteca. Il fait tout type de parcours. Il faut raser les murs. Voilà. Maintenant, Gabi qui est en forme, Soulois, tout ça. C'est un beau mariage. En prenant la corde et si c'est bien fluide, il pourra prendre le meilleur choc possible. Et je termine avec le petit poussé. Le numéro 1, Cicero TG. Alors, JMB vient de l'ouvrir récemment. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on attend un 2100 pour faire feu ? J'en avais fait un faux favori dans le quintet de Laval. Il avait fait quatrième. Voilà. Maintenant, si on le drive course-école en venant sur les autres, Cicero peut venir chercher une cinquième place. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une belle semaine. Merci à tous et bon jeu, les amis.